Bon, maintenant, voilà, donc ce coup-ci, je vais essayer de faire un petit, enfin continuer de faire le traitement de mes photos de tâches solaires et puis montrer un petit peu le logiciel team de Pascal Lemaitre, donc voilà, c'est un logiciel, c'est un truc qu'il a créé lui-même et qui est en perpétuel mouvement parce qu'il n'arrête pas de faire des petites modifs améliorations en fonction de nos images qu'on traite et des petits problèmes qu'il pourrait y avoir ou pas, mais bon, en général, ça se passe bien. Alors, voilà, donc je vais aller ouvrir mon image, donc suite à mes travaux que j'ai fait de compilation sur Istax 3 ou Istax 6, voilà, donc là, je vais reprendre la dernière image que j'ai faite sur Istax 6, que j'ai faite avec un petit gamma dessus et je vais essayer de faire ressortir un petit peu plus les détails en me servant le plus simplement possible de deux programmes de son logiciel, alors j'ouvre mon image déjà, voilà, donc l'image elle est ici, alors déjà avant de l'ouvrir dans son logiciel, je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble, puisqu'on va voir un petit peu la base au départ, déjà on voit l'image qui va apparaître et déjà, j'arrive déjà un petit peu à travailler avec le gamma, voilà, alors elle charge, toujours un petit peu long parce que mon ordinateur est RAM, voilà, ça arrive, voilà, ça passe, donc voilà l'image, je vais un petit peu l'agrandir et puis on va voir un petit peu les détails qu'il y a dessus, donc on a notre fameuse tâche, c'est un peu loin, donc on va essayer de faire ressortir avec son logiciel Team, on va essayer de faire ressortir un petit peu plus ça, un petit peu plus ça, un petit peu plus ça et un petit peu sur la structure, bon je vais essayer de l'utiliser au mieux, donc voilà, donc cette image là pour l'instant c'était celle que je montrais et je vais ouvrir donc cette photo pour la mettre à la source dans le logiciel de Pascal, donc voilà l'ouverture de l'image, voilà, bon, alors l'image, voilà l'image, voilà l'image, voilà l'image, voilà l'image, vous allez à les charger. Alors celle-là je vais la mettre en plus petit. Celle-ci, je vais juste un petit peu si je peux l'agrandir. C'est celle-là qui va m'intéresser parce que c'est celle qui est la plus grande et qui me permet de voir aussi ce que je fais au niveau du soleil. Alors je vais aller déjà dans le traitement, je vais faire un fil composite. Alors comme je n'ai pas fait les Wavelets sur Resistax et que je préfère ceux de WSL Team, je vais faire une petite touche de Wavelet sur mon soleil. Alors je vais aller chercher l'eau ici niveau vert, j'ai ma petite page, je vais attendre que ça charge un petit peu dessus. Et je vais aller me chercher en cliquant sur mon petit soleil pour essayer d'avoir la tâche que je vais travailler. Par contre ça ramène un petit peu. Alors on va dire que, voilà, maintenant que j'ai ma petite croix là, on va cliquer comme ça dessus. Voilà, là je ne suis pas dessus. Alors ça c'est peut-être un truc que Pascal, je te fais un petit appel. C'est vrai que ce n'est pas évident, il faudrait voir si on ne peut pas grandir cette fenêtre là et éventuellement pouvoir cliquer bien correctement. Parce que tu as vu, là j'ai cliqué et ce qui apparaît c'est ça. Bon, c'est pas grave. Petit message pour Pascal le mettre. Voilà, alors on va attendre parce que c'est pareil, ça rame, ça rame. Voilà, on va recommencer, je vais essayer de cliquer par ici. Hop, voilà, c'est pas encore, je ne suis pas encore dessus. Je vais peut-être me servir de ces deux petits curseurs, essayer d'avoir ma tâche dedans. Si j'arrive à pouvoir la remonter. Je vais travailler là-dessus, on ne voit pas grand-chose. Alors, j'essaie de monter ça. Voilà. Alors par contre, là on l'a ici. Et là, on n'a pas ici, par contre. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc à voir à ce niveau-là. Alors, donc, on est sur mon image. Je vais essayer de faire ressortir un petit peu de détails là-dessus et un petit peu de détails plus haut. Alors, c'est pareil, ça travaille. Alors, je vais commencer pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, le A, c'est pour les éléments les plus larges, pour débroussir. Le B, pour les composants importants sans détail. Le C, c'est pour les structures moyennes un peu détaillées. Le D, pour les détails de petites structures. Et le E, c'est pour la précision et le bruit. Alors, je vais déjà commencer avec le petit D. Le D, c'est pour faire ressortir les petits détails. Alors, je vais pousser le curseur un petit peu. On va aller jusqu'à au moins 4. Voilà, on va laisser là. Et normalement, on va laisser travailler le logiciel. Alors, normalement, si on a la tâche dans ce cadre-là, on devrait pouvoir voir ce qui va se passer. Et après, ça va venir sur cette image qui est ici. Donc là, comme je ne vois rien dans celle-là. On va attendre et voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, tant que le petit... Voilà. Alors. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a dû peut-être travailler un petit peu sur les parties-là. Alors, on va travailler maintenant avec des structures moyennes un peu plus... un peu détaillées. Hop. On va remonter aussi les curseurs. Voilà. C'est pareil. Je vais rester aux alentours de 4, 5. On va voir ce qui va se passer. Voilà. On a vu que ça a bougé un petit peu là. Ça fait ressortir. Alors, ce que je vais faire, je vais couper. Comme là, je suis à 8 minutes déjà d'enregistrement. Je vais couper cette vidéo-là et en reprendre une autre. Voilà. A tout de suite. Voilà. Donc, on est de retour. Ce soit la deuxième vidéo. Alors, bon. Ce qui se passe souvent sur Resistax, c'est ce qu'on peut voir ici, là. Sur le logiciel de Team, ça paraît moins. Mais il y a toujours un petit liseré qui se met autour de notre soleil. Sur Resistax, ce que je viens de faire, bien souvent, c'est blanc. Donc, ça ne va pas. Alors que sur Team, on le voit à peine. On voit quand même qu'il y a eu un petit truc blanc. Mais bon, il reste de la couleur du soleil. Donc, ce qui fait notre couleur de base, ce qui fait que ça ne se voit pas trop. Donc là, on a réussi à faire ressortir un petit peu de granulés, on va dire, sur notre surface. Il suffit simplement de jouer avec ces petits curseurs et essayer de trouver une définition de ce qu'on veut nous voir apparaître sur notre soleil. Donc, je peux jouer un petit peu avec des structures un petit peu plus grosses. Donc, pareil, ça travaille. Ça, ça prend du temps aussi. Parce que dès que tu touches un curseur, il faut que ça analyse, que ça met dessus. Alors, on va tirer ce curseur-là. Bon, c'est vrai que ça va vite. Ça monte vite. Là, on est à 5. Donc là, je reste soft sur les curseurs. Pascal, comme tu m'avais dit un fois, j'étais un petit peu loin. Mais bon, ça sortait bien quand même. Donc là, je vais y aller doucement. Je ne vais pas aller trop tirer les curseurs trop loin. Mais bon, c'est intéressant aussi à voir ce qui se passe lorsqu'on pousse un peu trop loin. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu l'évolution, là, au niveau de la structure. Je vais essayer de remonter un petit peu pour voir ce qui s'est passé un petit peu plus haut. Voilà. À ce niveau-là, là, où on veut faire ressortir également les petites tâches blanches, là. Donc, je vais essayer de voir, comme je l'ai dit, c'est de travailler sur les tons blancs. Et essayer de le faire ressortir un petit peu plus si c'est possible. Donc là, c'est vraiment un test parce que je ne l'ai jamais fait. Ok. On va voir, je vais… Alors, on va donc… On ne va pas travailler sur les tons blancs. On ne va travailler que sur les tons clairs pour voir ce que ça va donner. Ok. Donc, par contre, on a perdu de la structure. Voilà. Donc, c'est juste un test pour voir qu'est-ce qui pouvait se passer. Donc, je vais laisser le travail sur les zones comme c'est. Ils sont déjà pas mal. Là, on voit les structures qui reviennent. Donc, pareil, ça travaille. Donc, on voit bien que ça a repris. Alors, on peut essayer de pousser un petit peu plus ce curseur-là. Et on va monter un petit peu plus haut et voir un petit peu ce qui se produit. Ok. Donc, voilà. Là, on a sur notre travail. Mais par contre, il y a toujours ce fameux Israel. J'ai l'impression que plus on monte dans les voies de vrai et plus ça nous fait ressortir ce petit Israel qui m'embête plus qu'autre chose. Mais bon. Alors, je vais redescendre un petit peu celui-là comme on était tout à l'heure. Et on va passer après à l'autre étape, c'est-à-dire un autre travail sur la luminance. Donc, voilà. Je ne cherche pas. C'est pareil. Je ne connais pas bien ce logiciel. Mais bon. Ça fait sortir quand même des choses intéressantes. Alors. Voilà. Donc, je vais redescendre juste pour revoir ma tâche. Voilà. Ça sort tout à même. C'est pas trop mal malgré tout. Je vais faire donc l'application. Maintenant que je suis, on va dire, on va dire que je suis satisfait de ce que je vois. Ce que je peux faire aussi, c'est ici, j'avais descendu un petit peu la dernière fois le curseur. Je l'avais mis un petit peu plus bas, pendant les 80%. Voilà. Donc, c'est toujours un peu long. Voilà. Je vais faire appliquer. Et donc, ça va me mettre. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais couper et je reprendrai la vidéo après parce que là, on a pour 10 minutes. Voilà. Donc, voilà. Je reviens. Donc, j'ai repris donc une nouvelle vidéo. Donc, voilà. Donc, une fois d'avoir appliqué le résultat, je vais maintenant, maintenant que ça a exécuté, on voit notre soleil, les tâches qui ressortent. Là, on ne voit pas. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à pouvoir agrandir plus cette image-là ou zoomer, faire un zoom sur cette photo-là, ce qui n'est pas possible avec le logiciel de Pascal. Et c'est dommage parce qu'on pourrait éventuellement grossir un peu plus cette image-là pour l'avoir un petit peu plus grand. Malheureusement, là, je ne peux pas faire mieux. Donc, je vais valider tout simplement le travail. Alors, ça va bien plus vite, la validation va plus vite que le traitement par lui-même. Donc, voilà. Et après, on va passer à l'étape de luminance. Donc, à luminance et gamma, on va travailler un petit peu sur les deux. Donc, voilà. Ceci dit, ça, c'est fait. Donc, voilà, l'image qu'on va avoir, ça va être ça. Et on va essayer de ressortir encore un petit peu plus les détails. Donc, je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais retourner dans traitement et je vais aller maintenant dans l'icône luminance. Et on va continuer à travailler un petit peu l'image. Voilà, je joue sur quelques petits programmes sans plus. Bon, après, il y a éventuellement un travail pour retirer des petites tâches de capteur. Des fois, on a des petites tâches qui se mettent sur le soleil. C'est des tâches de gras qu'il y a sur les capteurs. Et dans ce cas-là, pour les sortir, j'utilise Photoshop. Enfin, Photoshop CS6. Voilà. Alors, bon. Donc là, on a notre image qui est ici. Voilà. Et on va jouer avec un petit peu la luminance. Alors, je vais jouer avec... Voilà. Pour montrer un petit peu. En descendant ou en montant. Voilà ce que ça va agir sur notre soleil. Alors, bon. Je vais jouer sur ça. Et je vais jouer le gamma. Alors, c'est pareil. Ou je vais mettre du gamma. Ou je peux mettre de l'antégama. Alors, Pascal, il sait à quoi ça correspond. On ne va pas trop. Donc, on va descendre un petit peu au niveau du gamma. On va redescendre un petit peu ici. Alors, c'est dommage. On ne se rend pas trop compte de ce qui se passe réellement dessus. Alors, après, je vais jouer un petit peu sur l'échelle de luminance. Alors, si je monte, vous voyez, ça va... On va mettre un petit peu plus de lumière dessus. Je vais jouer un petit peu avec ça. Je vais jouer en regardant un petit peu. On va redescendre un petit peu celui-là. On va jouer un petit peu avec celui-là pour voir ce que ça donne. Ok. On va laisser à peu près ce niveau-là. On va laisser un petit peu ici. On va relever un petit peu là. On n'a pas trop non plus... Je vais essayer de garder... On a du mal à réagir là. Alors, est-ce qu'il y a de leur dire ? Ah bon, je ne sais pas. On va descendre. On peut aller. Voilà. On va essayer de mettre le graphique à peu près dans cette zone-là. On va essayer de jouer encore un petit peu avec les curseurs de lumière. Alors, on va dire que c'est à peu près bon. On va descendre un petit peu le gamma. On va descendre à 80%. Voilà. J'ai l'impression d'avoir une texture qui n'est pas trop mal à ce niveau-là. Voilà. Je vais appliquer ce travail-là. Donc, ça a l'air d'aller quand même plus vite que tout à l'heure pour le traitement. Si vous pensez. Voilà, donc on voit les détails là-haut qui sont ressortis un petit peu, un petit peu ici. Alors ce que je vais faire maintenant, je valide le travail. Et sur cette étape-là, je vais arrêter avec le logiciel de Team, je vais enregistrer tout ce que je viens de faire, je vais faire ressortir le rapport et je vais regarder un peu l'image en grand, voir un petit peu ce que ça a donné réellement. Donc voilà, ça c'est bon, je ferme ici, je viens ici et je vais enregistrer sous, voilà, je vais le mettre sur le bureau, alors je vais marquer test team sur page du 10.8.2015. On va la garder et je vais ici la mettre en JPEG et je l'enregistre. Voilà, bon je vais faire une petite pause et j'irai rechercher l'image après pour vous la montrer. Voilà, pour le programme de Team c'est terminé. je reviens sur le travail maintenant, je vais reprendre la photo initiale. Donc voilà, on voit les images, donc l'image qui était ressortie de Resistax qui était ici et l'image maintenant qui a été traitée avec Team et qui est ici. Je vais ouvrir ces deux images-là pour voir la différence, celle, alors je vais ouvrir déjà celle qui est sortie du Resistax 6, sous laquelle on a travaillé, on a traité, je vais l'agrandir un petit peu pour avoir un petit peu plus de détails. Voilà, on va essayer de la mettre un petit peu sur le côté et je vais ouvrir l'autre image de Team. Donc voilà, ça c'est Resistax, alors je vais la laisser de côté et je vais ouvrir l'autre image, alors là c'est l'image de Team, alors on va l'ouvrir, alors je vais la mettre en comme ça, c'est une résolution un petit peu plus, voilà, on va dire qu'elle est ici. Alors voilà l'image qui a été donc finalisée avec Team. Hop, on va essayer de la prendre un petit peu, alors est-ce que si je la mets comme ça, est-ce que je pourrais voir la différence, non, attends, on va essayer de l'ouvrir dans ce cas-là, mais j'ai peur que, est-ce que si, on va peut-être arriver les deux photos, voici c'est bon, ça a marché, voici voilà. Alors je vais fermer, je reviens avec l'enregistrement à nouveau, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de mémoire, tout ça. Alors voici, on va mettre les deux images l'une à côté de l'autre, alors hop, on va agrandir un petit peu celle-ci, on va dépasser celle-là, on va agrandir un petit peu aussi, on va essayer de les mettre à peu près de la même taille, alors on peut voir déjà, voilà, voilà le résultat final, par rapport à ce qu'on a fait. Bon, j'espère qu'on voit bien le résultat, j'espère que Pascal va être content, parce qu'il va voir un petit peu que son ouvrier ciel, et bien il n'est pas si mal que ça finalement. Donc voilà, ça c'est l'image qu'on avait sorti du Resistaxis Gamma, d'accord, voilà, juste avec le petit traitement du Gamma dessus, voilà, et ici, donc on a repris cette image-là, on l'a passée sur le logiciel Team, pour compléter un petit traitement, et donc on voit, on refait sortir bien cette tâche qui est ici, alors maintenant on va peut-être pouvoir grandir un petit peu plus, voilà, je vais le mettre en plein format, et voilà, en plein format, et là on va bien se rendre compte du travail quand même que Team a créé quand même, qui est pas mal d'ailleurs. Voilà, voilà, alors, donc on voit ces fameuses petites zones blanches qui sont ici, on voit qu'il y a une tâche ici, une tâche là avec les zones blanches également dessus, et donc notre fameuse zone de tâche là, qui est bien définie, on arrive à bien voir la structure, en zoomant un petit peu plus, on arrive à voir même un petit peu le grain sur le soleil, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai réussi à faire avec Team, grâce au logiciel Team d'ailleurs, donc, bah merci à Patial d'avoir créé ce logiciel, puisque finalement, ça nous fait un beau petit soleil, donc voilà, je suis pas mécontent du résultat. Voilà, on peut encore faire mieux avec une première image de qualité, je pense qu'on doit pouvoir ressortir encore plus de détails que ça. Bon, enfin voilà, c'était pour montrer un petit peu ce travail là, bon bah je vous laisse, et puis merci d'avoir suivi. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !